Bonjour et bienvenue sur ce nouveau top 5 de mes 5 cartes préférées, c'est subjectif, je le dis tout de suite, je le dis d'avance, je ne dis pas que ce sont les meilleures cartes, je ne dis pas que ce sont les cartes les plus jolies, les plus mignonnes, les plus intéressantes à jouer, je dis que ce sont simplement mes 5 cartes préférées. Je préfère être clair de suite avant que dans les commentaires je sois des messages de type, oui mais cette carte là elle est mieux mais je m'en bats les couilles, c'est subjectif frère, je m'en bats les couilles. Donc c'est parti pour ce top 5 de mes cartes préférées. La magicienne des ténèbres Thoune, alors déjà j'aime beaucoup les monstres Thoune, j'aime beaucoup la magicienne des ténèbres, ce qui fait qu'un mix des deux, ça rend forcément une carte que j'aime, alors à jouer par contre c'est une horreur parce que déjà les monstres Thoune c'est pas pratique aujourd'hui, mais j'aime beaucoup l'artwork, j'aime beaucoup la magicienne quoi, j'aime beaucoup les monstres Thoune, je me répète, on passe au quatrième. En quatrième je mets le magicien du temps, parce que j'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle est dans le deck de Joey, comme vous le savez j'aime beaucoup le personnage de Joey qui doit être mon personnage préféré de l'anime, par conséquent le magicien du temps avait sa place, déjà de 1 ses effets sont un peu pétés, même si c'est du pile ou face, soit tu détruis tout le monstre ton adversaire, soit ça détruit tous tes monstres, auquel cas ça peut faire chier, et j'aime beaucoup le design, je trouve ça sympa, l'horloge, les petites couleurs, la petite roue du temps, dans l'anime c'est une carte assez importante, qui est très souvent jouée par Joey d'ailleurs, qui l'a sauvé de nombreuses situations par la même occasion. Donc voilà amplement cette carte dans mon top 5 de mes cartes préférées. Ça va sûrement en surprendre plus d'un, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, pourquoi le dragon blanc alors que d'habitude je dis que le deck de Joey est mon deck préféré, c'est parce que, déjà c'est le premier deck méta que j'ai fait, le deck de Joey, donc il y a un petit côté, voilà, j'aime beaucoup ses Tokaiba, j'aime beaucoup le dragon blanc, il a une grosse puissance d'attaque, j'aime beaucoup son design, donc le dragon blanc en troisième position. Nous avons la demoiselle aux yeux de couleur bleue, alors pourquoi elle est devant le dragon blanc aux yeux bleus ? Parce que son effet à elle seule en fait est pété, et là, bon même cette carte, je ne me rappelle pas l'avoir vu dans l'anime, j'aime énormément son effet, on peut l'invoquer normalement, en position d'attaque, et dès qu'elle se fait attaquer, elle change de position de combat, et elle permet d'invoquer un dragon blanc depuis le cimetière, la main ou le deck. Voilà, c'est grâce à cette carte que j'ai pu me sortir d'un tas de situations. Donc c'est plus le côté coup de cœur et sentimental, parce qu'elle m'a sauvé un nombre incalculable de fois. Du coup, cette carte est deuxième, et elle mérite sa place, parce qu'en plus de ça, l'artwork est sympathique. J'aime beaucoup les personnages féminins, c'est pour ça qu'il y avait aussi la magicienne. Donc un artwork féminin en deuxième place, je trouve ça super. C'est pas le design le plus ouf, certes, mais voilà, c'est une carte coup de cœur, comme je l'ai dit, c'est subjectif, c'est mon avis. On passe à la première ? Le spadassin des flammes. Alors, ok, c'est pas une carte qui a une attaque extrêmement élevée. 1800, c'est même en fait la base aujourd'hui pour un monstre en position d'attaque, on va dire une attaque de base. Ok, c'est un monstre fusion, du coup, pour un monstre fusion, c'est encore pire pour son attaque. Ok, il n'a aucun effet, mais je ne sais pas. Cette carte-là, je crois que depuis que je suis gamin, pour moi, c'est la représentation du guillot. Je trouve ça con, mais dans ce monstre-là, qui est ni trop fort, ni pas assez, dans l'animé, quand j'étais gamin, je trouvais stylé ses effets de pouvoir avoir le feu qui était plus fort que l'insecte copié sur Pokémon. Je trouve le design sympathique, enfin, le chevalier flamboyant, parce que, ouais, ça, c'est l'animé qui me fait dire des conneries. Le spadassin des flammes, c'est, voilà, c'est sombre, avec une épée en feu, t'es gamin, le feu, c'est cool ! J'ai hésité à mettre dans ce top le dragon noir aux yeux rouges, bébé dragon, Kouribo et le magicien des ténèbres. Autrement dit, un jour, peut-être, je ferai un top 50 des cartes. J'ai dit un jour, peut-être. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était une petite vidéo subjective de, je le répète, subjective, ça veut dire mon avis, mes cartes préférées. Je vous laisse écrire dans les commentaires vos 5 cartes préférées, si vous arrivez à en trouver, parce que c'est pas évident non plus. Nous, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, les amis, et à bientôt, salut à tous !